Bienvenue dans cette vidéo, c'est Gilles. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner des clés pour que vous puissiez trouver les accords d'une chanson à l'oreille, donc au piano, mais ça marche pour tous les instruments. Alors, on va prendre un exemple sur le morceau de Adèle, Easy On Me. Mon but n'est pas de vous donner les notes à jouer bêtement, comme vous pourrez le trouver ailleurs. Si c'est ce que vous recherchez, je vous invite à changer de vidéo, ce n'est pas pour vous. Ici, ce que je vais vous montrer, c'est comment vous pouvez par vous-même trouver les accords d'une chanson pour que vous ne soyez justement plus dépendant des tutos qui sont tout faits, des tutos YouTube ou autres tout faits, mais que vous puissiez par vous-même trouver les accords à l'oreille d'une chanson, on va dire, de type variété balade. En tout cas, des chansons relativement simples pour commencer. Et puis donc, ce morceau de Adèle, Easy On Me, est parfait pour cela. Vous savez que je n'aime pas quand on montre bêtement les tutos tout faits sans expliquer harmoniquement ce qui se passe. Cela ne vous aide pas réellement et vous serez toujours dépendant des autres qui auront fait le boulot à votre place. L'idée, c'est quoi ? C'est de pouvoir bien sûr activer un peu ses oreilles, apprendre à trouver les accords à l'oreille et avoir un petit peu de connaissance au niveau des accords et de l'harmonie pour pouvoir repiquer les morceaux que vous aimez par vous-même, tout seul comme un grand. Donc, l'idée, premièrement, ça va être d'écouter évidemment le morceau attentivement, dans de bonnes conditions. Vous allez écouter avec un bon système d'écoute qui restitue bien les basses, comme par exemple un casque ou des bonnes enceintes. Et évitez au smartphone parce que vous n'allez pas entendre les basses et justement, on a besoin d'entendre les basses lorsqu'on repique à l'oreille. Donc, l'idée, ça va être d'écouter déjà l'introduction du morceau et je vais vous demander de le faire, d'écouter l'introduction du morceau de Adèle qui commence à 1 minute 40 sur le morceau officiel en tout cas, ou ça peut commencer avant, suivant où est-ce que vous l'écoutez, si vous l'écoutez sur un disque ou ailleurs. Et donc, vous allez écouter l'introduction, l'introduction piano. Et je vais vous demander d'écouter les notes les plus graves du morceau. Et voilà ce que vous devriez trouver. Vous devriez entendre, comme notes les plus graves, un Fa pendant 4 temps. Ensuite, vous devriez entendre un Ré. Ensuite, vous devriez entendre un La. Et ensuite, vous devriez entendre un Si bémol. Et ensuite, un retour sur le Fa. Et Adèle commence à chanter. Donc, je vais vous jouer l'introduction et je vous explique. Donc, je vous demande d'écouter... Enfin, écoutez ce que je fais là et essayez d'écouter ensuite sur le morceau et de retrouver ses notes. Donc, ça fait à peu près ça. Alors, l'idée, encore une fois, c'est pas d'être 100% fidèle, on s'en fiche. L'important, c'est de comprendre l'harmonie qui a été utilisée, de jouer les accords qui ont été utilisés, de comprendre la pensée de celui qui a composé ou arrangé, et de faire la même chose, on va dire, même si c'est pas 100% fidèle sur les notes. C'est pas important, ça. Vous allez voir. Donc, ça fait à peu près ça. Voilà. Donc, ça, c'est l'introduction. Voilà. Donc, je vous demande d'écouter le morceau et vous devriez entendre Fa. Donc. Ensuite, Ré ici. Ensuite, La. Je vous le refais une dernière fois. Ah, attendez. OK. Vous écoutez et vous essayez d'entendre ces notes-là. Pourquoi il faut écouter les basses ? Parce que les basses, les notes basses, c'est-à-dire les notes les plus graves, vont vous donner une information forte sur l'harmonie qui a été utilisée. Vous devez vous concentrer sur deux choses. Vous savez qu'en musique, il y a ce qu'on appelle des cadences. Ce sont des suites d'accords caractéristiques. Ce sont des accords qui s'enchaînent les uns aux autres. Et il y a toujours un début, une fin. C'est comme un cycle. Alors, ça fait par exemple, là on entend Fa, Ré, La, Si bémol, et puis à nouveau Fa. Et on entend comme un retour à la maison. C'est-à-dire qu'on entend comme si on revenait au point de départ, à l'accord principal du morceau. Et ça, il faut se concentrer justement sur ce retour à la maison qui va nous laisser supposer, tout simplement, que cet accord de Fa, cet accord de retour ici, ou plutôt cette note Fa, est le retour à la maison. Donc peut-être que l'on serait dans la tonalité de cette note-là. c'est-à-dire le Fa. Si je construis un accord de Fa ici, c'est peut-être l'accord principal. Ça voudrait dire qu'on serait peut-être en tonalité de Fa majeur. Et en Fa majeur, là c'est très important ce que je vous explique. En Fa majeur, il y a une série d'accords que l'on retrouve dans n'importe quelle tonalité. Sur la première note de cette gamme, c'est un accord de Fa. Sur la seconde note de cette gamme, c'est un Sol mineur que l'on trouve. Si l'on construit des accords, si vous voulez, sur chaque note de la gamme. Voilà, là on obtient un Sol mineur. Sur le troisième degré, ici, la troisième note, Fa, Sol, La, on a un La mineur. Sur le quatrième degré, 1, 2, 3, 4 de la gamme de Fa majeur, vous savez qu'il y a un bémol à la clé, on a un Si bémol majeur. Ensuite on a un Do majeur. Ensuite on a un Ré mineur. On a un Mi mineur bémol 5 et Fa. Donc ça c'est les accords qui sont issus de la tonalité de Fa majeur. Et on suppose que ce morceau de Adèle, Easy on Mi, est en fin majeur. Parce qu'on entend un cycle d'accords, si vous voulez, avec un début, une fin. Et on entend clairement un retour à la maison. Donc ça voudrait dire aussi que... Enfin, il faut que vous sachiez que la plupart du temps, les notes de basse jouent les fondamentales des accords. C'est-à-dire que ça joue les premières notes des accords, si vous voulez, ce qui porte le nom des accords. C'est-à-dire que ce Fa-là, ici, quand on fait... ... pourrait être, eh bien, un Fa majeur, qui est le premier accord en tonalité de Fa majeur. Et ça peut se vérifier. Il suffit de jouer les basses que l'on a entendues. Et il est très important de chanter, parce que quand vous chantez, vous allez confirmer ce que vous avez entendu avec vos oreilles. C'est très puissant le chant pour activer ses oreilles. Et si je construis ici, donc, à la main droite, un accord de Fa, on s'aperçoit que même si c'est pas... que l'accord dans l'arrangement du morceau n'est pas joué simplement comme ça, avec une simple triade Fa, La, Do, on entend tout de même qu'on est sur la bonne harmonie. Donc ensuite, on entend le Ré dans l'introduction, et ce Ré pourrait être le Ré mineur, qui fait partie... enfin, qui est un accord qui fait partie de la tonalité de Fa majeur. D'accord ? Donc on va regarder, on va écouter ça. Donc ça ferait... Ensuite, on a le La ici. Alors, c'est ça, je vous le dis à l'avant, c'est ça. Mais l'accord n'est pas joué comme cela. C'est-à-dire qu'effectivement, l'arrangement a été fait de telle sorte que les accords n'ont pas été joués en triade comme ça. Ils ont été arrangés, et je vais vous montrer après l'arrangement qui a été proposé. Donc ensuite, on a le La que l'on entend. Alors, est-ce que c'est le troisième degré en tonalité de Fa majeur ? Donc ça serait un La mineur. Alors, c'est pas tout à fait ça, parce que dans le morceau, on entend la note Fa. Si vous écoutez attentivement, on entend... Alors, ça fait... C'est-à-dire qu'on entend le Fa ici, et on entend finalement La, Do, Fa, les notes La, Do, Fa. Et La, Do, Fa, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement, si on met les notes dans l'ordre, c'est Fa, La, Do, c'est Fa majeur. Ça voudrait dire qu'on a joué un accord de Fa majeur, mais à la basse, on a joué la note La. Alors, la note La, évidemment, c'est pas la fondamentale de l'accord. Ça veut dire qu'ici, on a renversé l'accord, c'est très souvent qu'à la basse, on renverse l'accord, enfin, on joue une note différente de la fondamentale. Et là, c'est la tierce. C'est très souvent qu'on joue la tierce d'un accord à la basse. Donc, quand c'est pas la fondamentale, vous pouvez chercher si c'est pas une autre note forte d'un accord. Voilà, donc là, ça veut dire qu'il faut pas seulement se concentrer là sur les basses, mais également sur la couleur des accords, de l'harmonie générale, des autres notes qui sont jouées. C'est pour ça qu'il faut entendre, évidemment, les notes basses, mais ensuite, vous allez tendre l'oreille pour vérifier que, par exemple, comme on l'a fait pour le premier accord, cette première note, c'est bien un Fa. Donc, vous allez tendre l'oreille pour écouter et voir si ça sonne plutôt comme un Fa majeur. Parce que, regardez, si je fais Fa mineur, là, ça va pas du tout sonner pareil. Si vous voulez, les deux couleurs principales, c'est majeur ou mineur. Donc, ce que vous pouvez vous amuser à faire, c'est jouer la note de basse que vous avez entendue, et sur cette note de basse, vous allez construire un accord majeur, puis un accord mineur. Là, déjà, vous avez 95% de chance de tomber sur la couleur... Enfin, de trouver, si vous voulez, si l'accord qui est joué dans le morceau est majeur ou mineur. Voilà, vous allez trouver la couleur principale de l'accord, si vous voulez, dans la plupart des cas. Et, évidemment, ensuite, il va y avoir des notes-notes qui vont se rajouter, des enrichissements à l'accord et tout ça. Mais, la base, c'est s'il est majeur ou mineur, l'accord. Ça va être la base. Donc, là, on avait trouvé qu'on a un Ré mineur. Ensuite, ici, donc, c'est un Fa majeur basse de La. Et ensuite, on a un Si bémol, ici. Et alors, est-ce que c'est la fondamentale du quatrième degré en Fa majeur ? C'est-à-dire, ça serait un Si bémol. On va le jouer. Si bémol. Et on s'aperçoit que c'est bien ça. C'est-à-dire que si je joue les accords simplement comme ça. Là, ici, Fa basse de La. Et Si bémol. Eh bien, oui, j'ai les quatre harmonies du morceau. Maintenant, évidemment, l'arrangement n'est pas joué comme ça. C'est-à-dire que le Fa, on ne l'a pas joué Fa La Do, mais on a joué plutôt ce type d'arrangement-là. C'est-à-dire qu'on a joué Fa Sol Do. Si vous voulez, c'est un accord qui est issu du Fa majeur. C'est ce qu'on appelle un Fa Deux. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer la tierce ici, on a joué la seconde. On a gardé la fondamentale et la quinte. Mais on n'a pas joué la tierce, on a joué la seconde. Et on peut, par exemple, pour se rapprocher fidèlement du morceau, jouer ce genre de position. Donc Fa à la basse. Et puis Do Fa Sol Do. Et on entend également le Mi. Et le Mi, c'est quoi ? C'est la septième majeure. En gros, on va jouer Fa La Do. On va jouer la seconde ici. Et on va rajouter le Mi qui est la septième majeure. D'accord ? Voilà. Après, c'est un jeu au niveau rythmique. On va arpéger les notes. Après, il faut écouter dans le détail. Et vous comprenez bien que quand on comprend justement l'harmonie, on n'a pas besoin après de se dire « Attendez, je vais... » Alors, sur le E du 3, il joue le Do. Non, mais on s'en fiche en fait. On a compris que l'harmonie, c'est ça. Après, on le joue un petit peu à sa manière, quoi. On pourrait très bien faire. On n'est pas obligé d'être fidèle à 100%. On sera beaucoup plus fidèle en comprenant l'harmonie qui est utilisée. Et ensuite, on peut s'amuser à être créatif dessus, à l'accompagner à sa manière, plutôt que de chercher à le jouer bêtement note à note sans comprendre ce que l'on fait. Et ça, c'est une clé qui va vous permettre de repiquer tous les morceaux que vous aimez, en fait. Après, il y a des morceaux plus ou moins difficiles à trouver. Là, dans la variété pop, ce qui est bien, c'est que souvent, c'est assez simple. On a des accords... On n'a pas beaucoup d'accords. On entend bien les basses. On a tout ce qu'il faut. Donc, ensuite, sur le Ré mineur. Alors, c'est intéressant. Donc, voilà ce qui est fait. Un truc un peu comme ça, voilà. Donc, en fait, on peut garder les mêmes notes ici. On peut garder le Ré, pardon, le Do et le Fa, d'accord ? Et puis, on entend le Sol également. Et on entend même le Mi. Donc, c'est quoi ces notes par rapport à Ré mineur ? Alors, on est parti de cet accord-là, de Ré mineur. On entend le Do. Donc, le Do, c'est la septième mineure. Et on entend, à un moment donné, le Sol. Le Sol, par rapport à Ré, c'est la onzième. Enfin, oui, c'est la onzième. On a donc, si vous voulez, Ré, Fa, La, Do. On n'a pas joué... On n'a pas joué quoi ? On n'a pas joué la quinte. Et on a joué, donc, là, à un moment donné, le Mi également. Et on a joué également le Sol. Donc, on a toutes ces notes qui sont jouées, qui font partie de Ré mineur. Mais ce sont évidemment des enrichissements. On a la fondamentale, la tierce mineure, la septième mineure. On a ici la onzième. Et on a ici la neuvième majeure. Alors, tout ça, c'est des notions peut-être un peu avancées pour vous. Mais vous comprenez bien que quand on connaît tout ça... C'est-à-dire, quand on connaît les accords majeurs et mineurs, ça, c'est la base. Il faut les connaître dans toutes les tonalités. Parce que c'est les couleurs principales à écouter pour reconnaître les accords à l'oreille. Mais ensuite, quand on connaît tous ces enrichissements possibles pour tel type d'accord et tel type d'accord, vous comprenez bien qu'après, on est libre. Et on comprend, et on entend, et on reconnaît, et voilà. Et on sait repiquer à l'oreille de manière très fidèle un morceau. Donc, c'est très intéressant d'ailleurs. Et après, franchement, en cinq minutes, c'est plié, le morceau, on le connaît en entier. D'accord ? Donc là... Ce qui est très intéressant d'ailleurs dans ce type d'harmonisation, c'est qu'on voit qu'on a des notes passe-partout. Ça, j'en parle dans des vidéos sur le concept des notes passe-partout. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller voir cette vidéo, justement, que j'ai faite sur les notes passe-partout, le concept des notes passe-partout. C'est très intéressant. Vous voyez ici, on pourrait très bien garder à la main droite Do, Fa, Sol, Do. Et changer ici la basse. On aurait complètement une harmonie différente. Et pourtant, on a juste bougé la basse. C'est-à-dire, on a déplacé le note de la main gauche. Ensuite, donc... Ici, on a Do, Fa, La... Pardon. La, Do, Fa, La, Do, Mi. La, Do, Fa, La, Do, Mi. Et à la basse, le La. Donc, tout simplement, on a joué un accord de Fa majeur. Et on a joué avec la septième majeur, le Mi. Donc, on fait un Fa majeur sept, si vous voulez. Donc, La, Do, Fa ici. Et on garde le La à la basse. Et là, tout simplement, Si bémol. Donc, fondamental, Si bémol. Fa, Si bémol, Ré, Fa. C'est-à-dire qu'on joue un accord de Si bémol rien de spécial. Voilà. Là, on a compris l'harmonie. On n'a pas besoin de plus. On n'a pas besoin de connaître du note à note. Ce n'est pas important. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est même pas du tout passionnant. Enfin, moi, ça ne passionne pas. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le morceau pour ensuite pouvoir l'exploiter comme je veux. Et quand on a compris ça, après, on peut faire tout le morceau. Il n'y a pas de problème. Donc, on pourrait, évidemment, travailler tout le morceau. Je pourrais vous montrer tout de A à Z. Mais ce n'est pas l'objectif de ce tutoriel. Si vous voulez voir comment jouer ce morceau de A à Z, vous avez une multitude de tutoriels sur Internet. Vous allez suivre ce qu'on vous explique note à note. On va vous expliquer un tout petit peu les accords. Mais on ne va pas forcément vous donner des clés pour que vous puissiez le faire par vous-même. Parce que le problème, c'est que chaque semaine ou chaque mois, vous allez aller chercher votre tutoriel de votre chanson du moment que vous aimez. Mais ce n'est pas intéressant. Le but, c'est quoi ? C'est de pouvoir comprendre l'harmonie, comprendre la pensée de celui qui a composé et de repiquer par vous-même les oreilles avec des clés comme ça pour entendre. Et voilà, vous allez jouer. C'est vachement plus gratifiant. Et vous allez surtout ensuite pouvoir être créatif sur ce morceau, sur les morceaux que vous entendez. Et ça, c'est ma philosophie. Je vous mets un lien si ça vous intéresse pour aller plus loin, pour apprendre à repiquer à l'oreille. Sachez également qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je vais faire un live et j'en fais régulièrement sur comment repiquer à l'oreille. Je vais aller beaucoup plus en profondeur. On verra des morceaux de variété jazz. On verra ce morceau en entier. Donc ça, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Je suis allé un peu vite. J'ai survolé un peu les choses, si vous voulez. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que c'est simple de repiquer la plupart des morceaux que vous aimez à l'oreille. et j'ai envie de dire, allez dans ce sens-là. Il vous suffit d'activer les oreilles, si je récapitule, d'écouter les basses, de chercher la tonalité générale du morceau. Pour chaque basse que vous avez entendue, vous allez construire un accord majeur ou mineur au-dessus, voir si ça sonne ou pas. Vous allez entendre comme ça la couleur principale et de base de l'accord. Si vous ne trouvez pas que l'accord est majeur ni mineur, peut-être que c'est un accord renversé. Ça, avec le temps, vous allez vous entraîner à l'entendre de mieux en mieux. Ensuite, vous allez chercher à être plus ou moins fidèle à ce qui a été arrangé dans le morceau, c'est-à-dire à l'arrangement du morceau. Comme on l'a vu, pour le Fa majeur, il n'est pas joué comme ça, il est plutôt joué comme ça. Et puis, avec la 7e majeure ici. D'accord ? C'est d'ailleurs très compliqué de faire une vidéo courte et de vous expliquer toutes ces choses sur tout un morceau. Ça serait assez fastidieux. C'est pour cela que je vous invite, si vous allez plus loin, à vous inscrire à mes contacts. Et vous aurez des clés pour vous libérer de la partition et pouvoir, entre autres, repiquer à l'oreille les chansons que vous aimez. À bientôt pour une prochaine vidéo.